Bonsoir, je suis Jean-Jacques Fresco et je suis chargé d'animer ce dernier temps de cette première journée d'échange sur les sales bêtes, les mauvaises herbes, etc. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il m'a semblé ce matin que dans sa conférence inaugurale, André Micou a commis un petit lapsus. Il a parlé d'espèces susceptibles de provoquer des débats et la suite de cette première journée a montré à quel point ce lapsus pouvait être fécond et notamment la fin de la matinée a montré qu'il était extrêmement fécond. Alors on va pouvoir maintenant aller un peu plus loin dans le débat, non plus sous la forme de communication scientifique pluridisciplinaire, comme ça a été le cas depuis le début de la journée, mais sous la forme d'une table ronde, même si la géographie de la Seine n'en rend pas compte, une table ronde ouverte où on pourra s'échanger les arguments et on pourra essayer de faire émerger d'éventuelles divergences et aussi, j'espère, quand même quelques points de convergence. Donc pour travailler à faire émerger ces divergences et ces éventuelles convergences, 5 invités, 5 participants, Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres, qui a été rapporteur de la loi de reconquête de la biodiversité, la loi qui a été votée en août 2016, en juillet, fin juillet 2016. Et c'est à vous, ça a été dit dans la journée, que l'on doit cette définition nouvelle, espèce susceptible de provoquer des dégâts, bien des dégâts, sur lesquels, évidemment, on reviendra. À côté de vous, François Moutou, qu'on ne représente pas, puisqu'il a déjà participé à la communication précédente. Ensuite, Benoît Chevron, président de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne. Jean-Philippe Ciblé, directeur du service du patrimoine naturel au MNHN, au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis Baptiste Morisot, qui me dit qu'il n'est pas philosophe, comme c'est marqué, mais qu'il est chercheur en philosophie. Voilà. Et c'est une nuance à laquelle il est attaché. Alors, on a mesuré depuis ce matin la difficulté qu'il peut y avoir à élaborer une définition dénuisible, même en convoquant pour cela les sciences de la vie, la science juridique, l'histoire, la sociologie, et même un petit peu la philo. Alors, je vais donc, pour lancer le débat, vous demander à chacune et à chacun de vous de nous donner votre propre définition d'une espèce nuisible et puis de voir comment vous en faites découler des éléments qui permettent de répondre à la question « comment on vit avec ». Madame la députée, donc on vous doit la définition nouvelle, espèce susceptible de provoquer des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette périphrase « espèce susceptible de provoquer des dégâts » ? Et puis, comment est-ce qu'on en arrive à élaborer cette définition-là ? Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir dans ce colloque. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur, mais je sais qu'effectivement, et je serai d'accord avec le lapsus d'André Micou, c'est-à-dire que ça a provoqué beaucoup de débats, et beaucoup de débats essentiellement au sein du ministère de l'Environnement, en particulier d'un certain nombre d'élus. qui ne voulait pas que l'on supprime cette notion de nuisible, et donc il a fallu se bagarrer énormément pour essayer de comprendre. Alors moi, mon analyse, je vais remonter un peu dans le passé. Mon analyse, parce qu'il a fallu se battre pour la loi biodiversité, je pense que vous l'avez compris en la lisant. Mon analyse remonte à longtemps. Un jour, j'étais élue locale, et je reçois, je ne savais pas que ça se passait comme ça, je reçois sur mon bureau un papier bien fait, en disant, voilà, autorisation de battue pour une fouine. Alors bon, je n'ai pas voulu signer ce papier, je me suis dit, il faut d'abord avoir un peu plus d'informations, donc j'ai pris des informations auprès de l'État, et l'État me répond que c'est une fouine qui a été qualifiée d'auteur de la mort de quatre canards, je crois, dans une cour de ferme. Donc, dans TACTE, j'ai donc demandé où on en était au niveau de la population de fouines, non seulement dans le département des Deux-Sèvres, puisque c'était là-bas que j'étais élue, mais en plus sur le territoire de la commune dans laquelle j'intervenais. Et là, j'ai eu aucune réponse, puisqu'évidemment, personne n'a été capable de me dire quelle était la population de fouines qu'il y avait dans le département, qu'il y avait sur le territoire, et avouer qu'une fouine qui mange trois ou quatre canards dans une cour de ferme, ça ne me paraît pas être de nature à organiser une battue, bon, pour la faire disparaître. Donc, évidemment, je l'ai refusé, mais ça m'a permis de réfléchir à cette notion de nuisible, et je vais être un peu provocatrice. Je me suis dit, est-ce que dans le fond, le nuisible, ce n'est pas tout simplement l'homme ? Et donc, l'homme qui, par ses actions, directes ou indirectes, est en capacité de tout faire disparaître, toutes les espèces végétales et animales. Et à partir de là, encore, j'ai essayé de pousser ma réflexion en me disant, « Bon, on ne peut pas rester, comme sous l'ancien régime, sur une qualification de nuisible qui convient très bien aux chasseurs et à d'autres, mais qui ne répond pas à la volonté que nous avons de pouvoir maintenir des espèces et de pouvoir faire en sorte que les équilibres écologiques et intra- et inter-espèces se maintiennent. » Donc, le mot « nuisible » me choquait un peu. Je suis intervenue auprès du département des Deux-Sèvres à plusieurs reprises pour essayer de changer la liste des nuisibles, parce qu'effectivement, on a souvent des listes qui sont figées et on ne peut pas les bouger parce que ça va faire un tollé épouvantable. Donc, je n'ai jamais réussi. Et je me suis dit qu'au moment de la loi biodiversité, il était peut-être le moment de pouvoir redéfinir ce qu'était un nuisible et puis, en essayant de ne pas qualifier une espèce dans sa globalité comme nuisible, mais en se disant, comment peut-on utiliser un terme qui n'est pas aussi puant, aussi noir, aussi attirant la mort plus qu'autre chose ? Parce que c'est ça, un nuisible, c'est on va le tuer, on va le faire disparaître pour être tranquille. Et donc, susceptible de provoquer des dégâts était quelque chose qui nous est apparu et qui a été validé par le ministère de l'Environnement, qui a été validé par mes collègues parlementaires, à l'exception de quelques-uns, évidemment, appartenant à des groupes particuliers, bien organisés. Bon, mais ceci dit, toute la loi biodiversité a été confrontée à ce type de problème, des conflits d'intérêts entre les agriculteurs, les industriels, les chasseurs, etc. Donc, ça n'était qu'un truc de plus, quoi, finalement, ou qu'un débat de plus. Et nous avons réussi à faire accepter cette définition des nuisibles pour plus qu'elle apparaisse dans son côté le plus noir au niveau de notre code rural et de notre code de l'environnement. Mais alors, quand on dit espèce susceptible de provoquer des dégâts, c'est quoi des dégâts ? Est-ce que vous abandonnez la précision de la définition au décret d'application, voire à la jurisprudence ? Parce que sinon, quel pas est-ce qu'on affranchit en passant de nuisible à susceptible de provoquer des dégâts ? Après, il faut qualifier les dégâts, évidemment. Mais ça, c'est à chacun de pouvoir le faire. Nuisible, ça veut dire quoi ? C'est pareil, c'est bien pire, même. Donc, pour nous, on s'en réfère, alors peut-être, à la jurisprudence, pourquoi pas ? Mais on ne peut pas se permettre comme ça de qualifier des espèces de nuisibles, de faire n'importe quoi, quitte à les faire disparaître, parce que c'est ça, et sans avoir au moins mesuré quels dégâts étaient faits, comment ils étaient faits. Donc, pour moi, c'était... Enfin, on ne pouvait pas trop vraiment négocier, sinon c'est facile. Tout ce qui n'intéresse pas les uns ou les autres, on le qualifie de nuisible, et puis c'est terminé. Et ça remonte quand même à des années et des années, à une époque où la nature n'était pas polluée, où les équilibres étaient maintenus, où l'homme n'était pas le maître de la nature comme aujourd'hui. Donc, il faut se remettre aussi dans un contexte où ce terme-là a été trouvé, et le contexte de maintenant, où on peut quand même évoluer un peu, et je crois que c'est notre force de pouvoir faire évoluer les choses. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, on en est d'accord. Moi, j'en prends la responsabilité. Vous savez, c'est plus d'une fois où je me suis faite... où j'ai été traité de tous les noms. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas, à un moment donné, décréter que une espèce est nuisible sur le territoire de notre pays, et puis se dire, ben voilà, on va y aller gaiement, on va tirer dessus, on va les détruire, parce que... Voilà. Alors, pour aller dans le sens de la réponse à la question qui est posée par l'intitulé de la table ronde, est-ce que le fait de passer de nuisible à susceptible de provoquer des dégâts, c'est un pas dans une façon de vivre avec ces espèces-là et qu'elles vivent avec ? Bon, alors là, je crois que oui, c'est effectivement une façon de pouvoir se dire, effectivement, on doit s'interroger, on doit mener des recherches sûrement, on doit avancer, mais on n'a pas cette barrière du nuisible là qui vient tout de suite nous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est facile de se réfugier derrière le nuisible, c'est très facile. Une espèce susceptible de provoquer des débats, c'est autre chose. Il faut argumenter. Il faut argumenter. Vous aussi, vous l'avez fait, les débats. Il faut argumenter. Il faut argumenter, il faut avoir des preuves, il faut peut-être, à un moment donné, que nos scientifiques s'incluent dans le débat aussi à travers de la recherche, mais c'est tout ça. Alors, je ne dis pas que le travail est simple et facile, mais je dis au moins dans le contexte que l'on trouve aujourd'hui sur la biodiversité, autant que faire se peut pour préserver les équilibres qu'on a qui commencent déjà quand même à être sacrément déséquilibrés et pour protéger les espèces qui, on le sait, demain, seront peut-être des espèces disparues et que nos enfants ne connaîtront pas. Alors, François Moutou, tout à l'heure, vous nous avez parlé de mammifères. Au-delà des mammifères, quelle définition vous donnez-vous d'une espèce susceptible de provoquer des dégâts ? Alors, en fait, dans ma perception des choses, il n'y a ni nuisible ni utile. Il y a ceux qui sont là, encore là, et tant mieux, tâchons de les conserver. Mais évidemment, dans ces là, dans ceux-là, dans ces autres, de temps en temps, certains peuvent m'embêter ou embêter mon voisin ou embêter quelqu'un. Et donc, notre société doit d'abord savoir qui est là, quelles sont les espèces présentes. Et quelquefois, on découvre qu'on ne connaît pas encore toute la diversité qui est présente dans notre territoire et trouver des solutions qui permettent aux personnes et à leurs biens de faire face éventuellement à ces difficultés de façon connue, intelligente, adaptée et cohérente. Alors, si, effectivement, il faut exterminer toute une espèce, parce que de temps en temps, il y en a un de son espèce qui mange ma poule ou mon canard, c'est peut-être excessif par rapport au problème. Mais je reconnais parfaitement que, quel que soit le statut juridique aujourd'hui des espèces présentes en France, n'importe laquelle, dans n'importe quelle espèce, peut poser problème. Et si je prends l'exemple de nos amis les Bouctins, qui sont totalement protégés, ceux qui sont bruxelliques avec Brestula melitensis, je reconnais qu'on doit les éliminer. C'est évident. D'abord, ils ne doivent pas être en très bon état. On n'est pas sûr de les soigner. Et en plus, ils représentent un risque pour leur propre population, voire pour d'autres espèces. Et donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et si je prends une espèce qui est totalement protégée, qui s'appelle le loup, croyez-moi que le régime auquel il est soumis actuellement n'est pas tellement plus favorable que certaines des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. Donc les expressions n'ont pas de sens. Ce qui est important, c'est ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et il me semble qu'on devrait simplement accepter d'avoir quelques autres. On est donc 66 millions en France. Quand je suis né, je ne sais pas, on était 40 millions, quelque chose comme ça. Rien qu'un million de plus, ça fait combien d'hectares en moins pour ce qui n'est pas humain ? Et ceux qui habitaient là, les autres non-humains qui habitaient sur ces hectares-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et donc, il y a un moment où, simplement par augmentation numérique, démographique de notre espèce, forcément, on est de plus en plus en conflit sur les bordures avec les autres. Alors, c'est très inégal. Il y a des zones des prises rurales, on est d'accord. Il y a des zones où l'urbanisme est envahissant. Le hamster en sait quelque chose. Et donc, de temps en temps, il y a des animaux qui doivent me poser problème. Mais c'est vrai que les moustiques, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est vraiment un problème qui n'est pas simple. Alors maintenant, nous, on veut habiter sur les côtes. Autrefois, on n'habitait pas sur la côte à cause des moustiques et à cause des maladies derrière. Alors, aujourd'hui, on a des méthodes chimiques, on va se débarrasser des moustiques. Est-ce que vous avez souvenir, ceux qui ont mon âge, d'avoir traversé des routes au printemps dans les forêts en France et d'avoir le pare-brise à la nuit couvert d'insectes ? Vous pouvez faire des kilomètres aujourd'hui, vous n'avez plus un insecte sur le pare-brise. Mais ceux qui mangent les insectes en question, où est-ce qu'ils sont ? Donc, nos hirondelles et nos os insectivores, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Alors, bien sûr, il y a grand progrès, on n'est plus embêté par ces insectes, mais sauf qu'il y a quelques autres qui en avaient besoin. Et donc, est-ce que les insectes sont nuisibles ? Bien sûr qu'ils ne sont pas nuisibles, ils sont là, évidemment, certains m'embêtent, certains me piquent, certains me transmettent des virus. Mais moi, je défends, alors, dans un autre domaine, l'idée que la biodiversité, plus elle est riche, plus elle contient ses propres défenses contre les agressions pathogènes. Et que les pathogènes ne sont qu'une minorité dans un grand ensemble, et que nos déséquilibres actuels, en simplifiant les écosystèmes, risquent de permettre à ces pathogènes de prendre le pas sur tout ce qui les coince dans leur développement. Et donc, moi, je défends l'idée que la biodiversité, plus elle est... Il y a des arguments, en plus, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, il y a des arguments. Plus la biodiversité est proche de son état naturel dans un environnement donné, plus les écosystèmes sont garants de leur bonne santé. Dans ce cas, si je vous entends bien, il n'y a pas d'espèce susceptible de provoquer des débats. Il y a des individus. Mais bien sûr. À tel ou tel moment. Mais bien sûr. Du coup, l'étape à laquelle on est arrivé avec la loi biodiversité est une étape transitoire à vos yeux. Il faudrait aller plus loin et parler d'animaux ou végétaux, parce qu'on parle beaucoup d'animaux, mais il y a aussi quelques mauvaises herbes, entre guillemets, qui seraient, à un endroit et à un moment particulier, susceptibles de provoquer des dégâts. Bien sûr. Ça serait un pas d'après. Bien sûr. Benoît Chevron, vous êtes d'accord avec ça, vous ? Il n'y a pas de nuisible. Il n'y a qu'à certains moments et à certains endroits des individus de certaines espèces qui sont susceptibles de provoquer des dégâts ? Je vais commencer par finir ma présentation. Pardon. Je suis président de la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, mais je suis aussi agriculteur et piégeur. Je pense que certains me mettront déjà une belle veste avant de repartir. Mais bon, je n'ai pas peur. Ça, ce n'est pas le problème. Non. Je pense qu'on est dans un pays où on parle beaucoup sur les mots. J'avais suivi une conférence du colonel Foster américain, qui disait « Mais vous perdez beaucoup trop de temps. Aujourd'hui, le mot nuisible est sorti par la loi. On est sur les espèces pouvant apporter de la gêne. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir les réguler. » C'est là où on peut avoir une différence. Sur la base, avec François Moutou, on va partir sur les mêmes bases. C'est sur la finalité où on ne va pas être d'accord. Attendez, qu'on soit clair. Si vous dites « On va partir sur les mêmes bases », vous partagez son opinion qu'il n'y a pas d'espèces nuisibles et qu'il y a des individus ? Ah non, sur le fait de dire qu'une partie des animaux sont nuisibles. Je vais réutiliser le terme, ça va être plus rapide. Mais je n'arrive pas justement à la conclusion d'individus. Parce qu'on va arriver vers une complexité du système. Si on va au niveau de chaque individu, on sait qu'il y a des problèmes par rapport à des espèces. Donc là, il faut les établir. Je pense que ça a été bien dit ce matin. Et là, je rejoins aussi François Moutou sur le fait où on n'assiste pas assez sur tout ce qui est zoonose ou épisotie. Je prends l'exemple de la leptospirose avec le ragondin, de l'échinococose avec le renard. C'est-à-dire que ça, on sait, on a les chiffres de l'ERZ. Plus il y a de renard, plus on a d'échinococose. Ça fait quand même, je dirais, des gens qui sont malades. C'est vraiment une maladie qui est très grave. Donc, ce n'est pas un problème quand c'est chez les autres. Quand on est concerné, c'est un peu plus important. Donc, il y a des classements qui ont été faits en fonction. Donc, il y a l'aspect sanitaire. L'aspect protection et de la flore. Donc là, on sait qu'il y a des parties, des espèces qui créent des gènes dans d'autres. Donc là-dessus, on ne va pas aller à l'individu pour décristalliser. C'est vrai que pour les moustiques, si on va chercher l'individu, ça ne va pas faciliter les choses. Oui. Et puis, je vais inviter M. Moutou dans la Bassée. Et il va aller expliquer aux gens de la Bassée qu'il n'y a plus de moustiques. Je ne sais pas comment il va ressortir, mais il va prendre quelques piqûres, je pense. Mais ça, c'est des choses. Mais pour ne pas crisper le dédat, je vais parler d'espèces qui ne concernent pas le gibier. Mais dans les villes, on a quand même des problèmes sur les passereaux. Il y en a très peu. D'ailleurs, la lettre de la semaine dernière de la LPO dit qu'il va falloir faire les comptages pour montrer le peu d'oiseaux dans les villes. Donc là, on sort du dédat de la chasse. On sait très bien que tout l'impact, il y a un impact de l'habitat, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est corps vidé dans les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de corps vidé, de pieds, de corneilles, et on n'a plus de passereaux. On sait que là, il y a vraiment un problème. Donc je dirais, nous, ce qu'on veut, c'est apporter la couleur. Les passereaux, c'est quand même très joli. Et là, on sait très bien qu'il y a des espèces qui sont en concurrence. La nature est tout sauf gentille. Ça, c'est le constat de départ. Si on n'est pas d'accord là-dessus, elle est tout sauf gentille. Donc si on ne peut pas faire de régulation d'espèces, dans ce cas-là, il faut arrêter de parler de la préservation de la biodiversité. Et on regarde le faire. Et on verra très bien que tout de suite, on ira vers des déséquilibres. Il y a toujours eu des espèces plus fortes que d'autres. Si elles sont en surnom, on aura une dérégulation totale des autres espèces. Alors si je vous entends, votre définition d'une espèce nuisible, on va garder ce terme, Mme Gaillard ne nous en voudra pas trop. Votre définition d'une espèce nuisible, c'est une espèce qu'il est nécessaire de réguler ? Donc c'est une définition par les effets ? Mais avant, il faut voir la cause. Il faut voir la cause. Donc ces causes, elles ont été définies ce matin dans quatre catégories. Donc tout ce qui était aspect sanitaire, la protection de la flore et de la faune, les dégâts qui peuvent être sylvicoles, agricoles, aquacoles, et puis les dégâts sur les propriétés privées. Une fois qu'on a ces causes-là, c'est là où il y a vraiment un débat de société, parce qu'il faut mettre les seuils à partir de quel moment on est capable d'accepter. Alors quand on fait ces débats-là, c'est toujours facile, je dirais, quand on est à Paris, au CNCFS, de parler de ces seuils-là quand on n'est pas directement concerné par les dégâts. C'est-à-dire que si pour certains, 10 ou 6% de la volaille, ce n'est pas grand-chose, pour l'agriculteur qui a 6% de la volaille, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser les choses et voir par rapport au terrain. Donc c'est là-dessus où après, il y a des seuils. Le débat est vraiment qu'est-ce que la société accepte, avant le terme. Il y a aussi un autre sujet qui n'a pas été abordé, mais c'est le sujet de la mort. Aujourd'hui, une partie de la société n'accepte plus la mort. Et dès l'instant où il y a régulation, alors on va pouvoir dire prélevé, destruction. Ça veut dire tuer. Ça veut dire tuer quand même. Il faut dire les choses en face. Donc même si c'est un mot qu'il faut retirer du langage, on nous dit qu'il ne faut pas le dire, il faut quelque part aller là. Mais alors quand vous dites... Quand même, il y a quand même une petite différence entre réguler et tuer. C'est qu'on se situe au niveau de l'individu ou au niveau de l'espèce. Quand vous dites une espèce susceptible d'être régulée, ça veut dire qu'une espèce légible, il faut l'éradiquer ? Non, pas du tout. On n'a jamais demandé l'éradication. D'accord. C'est pour ça que je dis bien régulation. De toute manière, il suffit de connaître les espèces. Je dirais même si on voulait les éradiquer, ça ne serait pas possible. On aurait du mal, oui. On n'y arriverait pas. Mais ce n'est pas le but. Le but est de trouver des équilibres. Je sais que les chiffres des prélèvements renards ont choqué. Mais la population de renards se porte toujours bien. Si on ne fait pas ces prélèvements-là, on aura une surpopulation de renards. On aura des espèces qui en pâtiront. On a une étude scientifique qui a été faite en parallèle avec l'ONCFS, qui est l'étude Pégase, sur la perderie grise, où les deux tiers des perderies grises, lors de la reproduction, sont tuées par des carnivores, dont plus de 60% par les renards. Donc on aurait des déséquilibres dans d'autres espèces, en plus de l'équinococose. Parce que ce sont des sujets qui ont souvent été oubliés. Ce sont des sujets qui... L'équinococose est une bombe à retardement. C'est-à-dire que tout le monde, tous les gens reportent en disant que ce sera pour plus tard, parce que les cas ne sont pas assez importants. Mais les gens qui sont concernés sont des maladies graves. Voilà. Donc on reporte. Mais à aucun moment, il a été demandé d'exterminer. Il a été demandé de réguler. Alors tout à l'heure, je vais vous poser peut-être une question un petit peu plus provocatrice, mais pas trop, je vous rassure. Tout à l'heure, André Micou disait... Je le dis avec mes mots. Les corps intermédiaires, parfois, quand ils sont en situation de porter une parole, figent parfois les postures, les représentations, etc. Dans ce que vous venez de nous dire, qui est-ce qui a parlé ? C'est le président d'une société de chasse ou d'une fédération de chasse ? Ou bien c'est l'individu qui a toutes les casquettes que vous avez dites, agriculteur, chasseur, etc. C'est pour ça que j'ai voulu citer les casquettes que j'avais. Oui. Parce que c'est l'individu. Je suis sur le terrain très souvent. Et de vouloir faire des schémas sur des espèces sans connaître la réalité du terrain. C'est-à-dire que voir une corneille qui crève les yeux d'un petit lièvre sur le terrain, quand vous racontez ça, on vous dit mais non, c'est pas possible. La réalité du terrain, elle est là. On est dans le tracteur, on les voit. C'est-à-dire qu'il y a du dérangement. Donc ces choses-là, la notion du terrain, on les a. Donc là, c'est l'individu qui parle. Très bien. Jean-Philippe Ciblé, c'est quoi une espèce, je ne sais pas comment dire, nuisible, susceptible de provoquer des dégâts, des débats, etc. Pour le service du patrimoine naturel du muséum et pour l'individu Jean-Philippe Ciblé ? Si tu appuies sur le bouton, à mon avis, ça marchera mieux. Toujours pas ? Je ne vais pas te surprendre, puisqu'on a préparé le débat, mais juste avant... Oui, on peut répéter. Il est quand même un peu tard, donc il faut détendre l'atmosphère. Je pense que Trump est une bombe à retardement nettement plus importante que l'équinococose. Ceci dit, je ne réponds pas à ta question, puisque je ne sais pas donner une définition à quelque chose qui n'existe pas. Non, ce que je veux dire, c'est que je salue l'avancée sémantique de la loi, parce que je pense que ça fait quand même nettement progresser les choses. La notion nuisible est une notion totalement désuète, qui n'a plus aucun sens, ça dédie par plusieurs, contrairement d'ailleurs à ce qu'un intervenant nous a dit tout à l'heure que ça ne serait pas évoqué. Si c'est évoqué, et oui, il n'y a pas de nuisible, ça n'existe pas. Par contre, là aussi, un petit clin d'œil à Mme Gaillard. Moi, je regrette qu'on ait au dernier moment rajouté le terme de reconquête à cette loi, parce qu'il y a eu d'abord la conquête, et puis maintenant, il y a la reconquête. Et tout ça, c'est la guerre. Et je pense qu'il y a mieux à faire que la guerre à la nature. Mais bon, c'est une vision personnelle des choses. Alors sinon, moi, je considère qu'aujourd'hui, on est la notion de nuisible ou d'espèce pouvant occasionner des dégâts est une vision complètement anthropocentrée du monde. C'est-à-dire que concrètement, nous, on est au milieu de tout. Tout est tourné autour de nous. Et donc, plus rien n'a le droit de citer autour de nous. Et ça, ça me paraît vraiment problématique. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout est une question de référentiel. Donc le référentiel, c'est quoi ? C'est l'homme au-dessus de tout. Si c'est ça, effectivement, on n'est pas dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, des espèces qui peuvent occasionner des dégâts ne le sont qu'en réaction à des actions humaines. Il faut bien savoir que nous sommes les principaux créateurs de ces espèces dites nuisibles. Quand des goélands deviennent gênants, quand ils deviennent nuisibles, c'est parce qu'on a des décharges à ciel ouvert qu'on a mal gérées et qui ont occasionné la prolifération de ces oiseaux. Et puis, moi, je voudrais être un peu provocateur aussi. Il n'y a pas que toi, Jean-Jacques, qui a le droit de l'être. C'est finalement, qui est à sa place ? Quand on pose la question tout à l'heure des flamants roses, c'est extrêmement intéressant. Qui est légitime en Camargue ? Est-ce que c'est les flamants roses ou est-ce que c'est les riziculteurs ? Depuis quand produit-t-on du riz en Camargue ? Est-ce qu'on produit du riz avant que les flamants roses nichent en Camargue ou est-ce qu'on le produit après ? Qui est réellement légitime ? Tu es pour le droit du premier occupant. D'une certaine façon. Parce qu'on parle des moustiques, mais je ne sais pas si nos collègues camarguais valideront ça. Enfin, les moustiques ont sauvé la Camargue. Il faut bien en être conscient. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les moustiques en Camargue, ça serait le gros du roi, ça serait un développement absolument massif de la Camargue. Donc les moustiques ont sauvé... Bon. Autre exemple, et là, peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord, ça ne m'arrive pas souvent, mais avec François, c'est que qui est légitime dans la montagne ? Est-ce que c'est le bouctin ou est-ce que ce sont les vaches qu'on a rapprochées de plus en plus haut et qu'on a rapprochées des bouctins contaminés ? Ce qui a occasionné la demande d'éradication de la population du Bargy, qui par ailleurs, même si ce n'est pas la même espèce, je vous rappelle qu'il y a un programme de réintroduction du bouctin des Pyrénées dans le parc national des Pyrénées qui coûte énormément d'argent, qui a dépensé beaucoup d'énergie. Donc sur quelle planète on vit ? D'un côté, on éradique les bouctins, et de l'autre, on le réintroduit. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de marcher sur la tête dans ce système. Autre exemple, il y a quelqu'un qui a fait une référence à Disney tout à l'heure, enfin à Bambi, voilà, à propre... Bah c'est toi, voilà. T'es dans tous les mauvais coups. Disney utilise des animaux, notamment des goélands, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un dessin animé, et demande, et ça c'est l'actualité, demande une autorisation d'effarouchement des mouettes rilleuses à Disneyland parce que ces mouettes posent des problèmes aux gamins qui ont des cornets de frites et qui font des déjections sur un certain nombre d'attractions, etc. Dans quel monde vivons-nous ? Enfin je veux dire, à un moment donné, c'est quoi ? Quelle perception on donne à nos concitoyens de l'animal sauvage ? Je pense qu'on est en train de marcher sur la tête. Alors peut-être pour commencer à entamer, parce que ça n'a pas forcément été beaucoup dit par les intervenants précédents, comment on peut vivre ensemble avec des espèces qui posent des problèmes ? Parce que, je rejoins François, ponctuellement, il peut y avoir des espèces qui posent des problèmes. Ce matin, André Micot a encore parlé d'espèces emmerdantes. Est-ce que ça peut être une définition sur laquelle on se retrouve ? Il peut y avoir des espèces qui, ponctuellement, peuvent être emmerdantes. Moi-même, quand je suis en train de manger, j'aime pas que... Qu'une mouette devienne le piqueter frites ? Non, pas forcément une mouette, mais ça m'est arrivé. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'étais dans un restaurant au bord du loin, à côté de chez moi, et il y a eu une explosion d'éphémères. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec ça d'éphémère dans mon plat. Bon, ben, c'est assez désagréable. C'est pas pour ça que j'ai demandé aux restaurateurs de répandre du napalm partout pour éradiquer les éphémères. Voilà. Je lui ai simplement demandé s'il pouvait me remplacer mon plat. Il m'a dit non, vous mangez en bord de rivière, ça fait partie du risque. Donc, je suis reparti chez moi, j'en ai fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui... Mais là, tu réponds pas à comment on vit avec les éphémères. Tu réponds comment on repart le ventre vide. Non, non, mais je vais répondre. Je vais répondre. Je pense qu'aujourd'hui, les solutions globales ont fait preuve de leur échec. C'est-à-dire que déterminer par le haut de solutions qui vont pour toutes les espèces et pour tous les territoires, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut avoir, agir là où les problèmes se posent et de façon pragmatique. Parce que déterminer qu'une espèce est nuisible ou qu'elle ne l'est pas est un non-sens. Je voudrais juste parler 30 secondes. Ça me brûlerait les doigts, la langue, pardon, de parler de l'ibis sacré. Mais demain, c'est au sujet, c'est à l'ordre du jour. Donc, les gens en parleront. Mais je voudrais évoquer le cas de la Bernage du Canada. Je suis extrêmement énervé par cette affaire. Et je suis extrêmement déçu de l'attitude des associations de protection de la nature qui ont contribué par leur lobbying à faire que la Bernage du Canada se trouve sur la liste des espèces nuisiles avec des conséquences dramatiques. J'ai vécu des destructions de Bernage du Canada en Seine-et-Marne, sur des sites où se reproduisent la Boitrieuse, le Fuligule-Maurillon, l'Asterne-Pierre-Garin. J'en passe et des meilleurs. Donc, à un moment donné, on fait quoi ? Pourquoi la Bernage du Canada a-t-elle été classée nuisible ? C'est une bonne question. Je laisse d'autres que moi y répondre. Mais aujourd'hui, les preuves scientifiques de la nuisibilité de la Bernage du Canada ne sont pas apportées. Et on a classé la Bernage du Canada nuisible, non pas pour ses interactions avec d'autres espèces de faune sauvage protégée, comme ça a été dit notamment par les associations de protection de la nature, mais pour protéger contre des dégâts aux cultures. C'est ça la vérité. Et également pour empêcher les Bernages d'aller faire leurs besoins sur des plages de base de loisirs en Ile-de-France. Voilà la réalité des faits. Alors maintenant, comment on vit ensemble ? Eh bien, on vit ensemble en évitant les conflits, justement, en évitant de créer des activités qui peuvent rentrer en interaction avec la faune sauvage. Je prends un exemple. Lorsqu'on se bat pour la réhabilitation d'une carrière de granulat alluvionnaire qui, si on fait bien les choses, peut attirer des oiseaux, eh bien, on ne laisse pas s'installer à proximité immédiate des berges des cultures de blé, d'orge ou de maïs, parce qu'on crée le conflit. On crée le conflit. Donc au bout d'un moment, il faut être conséquent. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des histoires. C'est la vérité. Vrai. Je peux vous emmener sur le terrain, voir les sites. Donc une des réponses, c'est dans les documents d'urbanisme ? C'est dans les documents d'urbanisme, etc. Autre exemple. Il faut être dans l'innovation. Il se trouve que pour le besoin de l'instruction du dossier de classement au titre de la convention de Ramstar sur les zones humides, je suis allé récemment dans le marais breton et on a été visiter un chasseur qui a acheté plusieurs dizaines d'hectares dans une propriété. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que le type, finalement, avait plus ou moins laissé tomber l'activité de chasse et était devenu un protecteur. Et son rêve, c'était de faire nicher la barge à queue noire chez lui. Et qu'est-ce qu'il nous a dit sur les ragondins ? Aujourd'hui, dans le marais breton, on tue des dizaines de milliers de ragondins par an. Il y a toujours autant de ragondins. Il y en a toujours autant et les dégâts sont toujours aussi importants sur les canaux. Qu'est-ce qu'il nous a dit pour lutter contre les ragondins ? Il nous a dit qu'il y a une façon simple. Il faut faire des berges de canaux beaucoup plus planes. Comme ça, les ragondins ne peuvent pas faire leur terrier et on n'a plus de problème. Et les ragondins, il y en a moins. Ils peuvent exister. Ils ne nous posent pas de problème et tout va bien. Donc il faut être dans l'innovation. C'est-à-dire que les solutions qui consistent à tirer ne sont pas des solutions. Jean-Philippe, je te redonne la parole après, mais juste à ta droite, là, ton voisin secoue la tête en disant « ça ne va pas le faire ». Est-ce que vous pouvez répondre là sur ce point ? Moi, j'ai des plans d'eau avec des berges planes et j'ai quand même des terriers de ragondins. Ils trouvent toujours un moyen pour en faire. Donc ça, cette solution-là, je ne demandais pas. Si c'était vrai, je ne demande que ça. Mais parce qu'on aimerait bien trouver un moyen pour l'agondin autre que le piégeage, parce que c'est chronophage et c'est vrai qu'on n'arrive pas à endiguer le problème. C'est aussi parce qu'il y a énormément de zones de réserve où il n'y a pas de prélèvement de faits. Mais dans les zones où il y a vraiment du prélèvement de faits, on arrive à descendre les populations. Oui, bien sûr. Juste pour terminer, parce que tout à l'heure, quelqu'un a situé... Je ne sais pas si c'est toi, François, qui parlais des 60 millions d'habitants. Encore toi, décidément. Moi, je voudrais juste vous donner un chiffre pour vous faire réfléchir. Actuellement, il n'y a que 22 espèces d'oiseaux nicheurs en France qui ont un effectif supérieur aux millions d'individus. Sur les quelques 200 et quelques espèces. Ce qui signifie qu'il y a trois oiseaux nicheurs par français. Donc, quand on parle des espèces invasives, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et quand on dit tout à l'heure qu'on ne peut pas arriver à éradiquer les espèces, je veux juste rappeler, ça ne s'est pas passé sur le continent européen, mais ça s'est passé en Amérique il n'y a pas si longtemps. Le pigeon migrateur qui obscurcissait le ciel, selon les observateurs de ses vols, a été éradiqué en quelques années. Et on sait aujourd'hui, de façon tout à fait scientifique, qu'il en restait, alors qu'il en restait encore des dizaines de milliers de couples reproducteurs, l'espèce était condamnée en raison de sa démographie de population et de ses habitudes de reproduction coloniale. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'un certain nombre d'espèces sont déjà largement menacées. Et quand on est sur des effectifs qui sont relativement faibles, on nous l'a montré tout à l'heure, y compris pour des espèces prétendument encore communes, mais qu'à force de dire communes, on ne voit plus, je ne suis pas du tout certain qu'on soit en mesure d'avoir les moyens d'affirmer que l'état de population de ces animaux est en bonne santé. Juste un mot sur le lapin. L'éradication quasi totale du lapin dans certaines régions françaises pose d'énormes problèmes. Des problèmes de dynamique des habitats, des problèmes pour la survie des prédateurs dont ils se nourrissent, parce que ça ne sert à rien de faire un plan national d'action sur l'aigle de Bonnelli s'il n'a plus rien à bouffer. Et par ailleurs, des comportements déviants de certaines espèces qui n'ayant plus de proie pour s'alimenter vont aller chercher d'autres proies à l'extérieur. Et juste un mot quand même, parce que ça me titille un peu. C'est quoi la différence entre comportement déviant et adaptation ? Si on veut, adaptation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter, sauf que quand ils s'adaptent à manger des espèces qui entrent en conflit, on peut les considérer comme déviantes au moins pour certains. Mais juste un dernier mot là-dessus, et je me tais. On a longtemps, les chasseurs nous ont longtemps expliqué, un peu titillé par l'aspect chasse de loisirs, chasse de régulation, importance de l'action des chasseurs pour la régulation des espèces, que tant qu'il n'y aurait pas de grands prédateurs pour réguler les populations de cervidés, leur activité serait totalement légitimée. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Le lynx revient, il a été exterminé, quasiment éliminé des Vosges. Par des tirs de braconnage, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Le loup, on sait ce qu'il en est, donc concrètement, quelle est la vérité ? C'est-à-dire, c'est quoi l'action qui porte ses fruits sur les nuisibles ? Est-ce que c'est le tir ? Est-ce que c'est l'élimination ? Est-ce que c'est la régulation ? Moi, je ne le crois pas du tout, et je suis absolument à 100% d'accord avec François, c'est que c'est la naturalité, c'est la naturalité des espaces qui est la solution. D'ailleurs, pas que pour les aspects nuisibles, mais globalement pour l'érosion de la perte de biodiversité. Plus la gestion se rapproche de la naturalité, et plus on aura une chance d'arrêter l'érosion qu'on constate. Alors, avant de passer à une élévation philosophique, on va quand même redonner la parole à la défense, puisque tu as un peu mis en cause les chasseurs. Benoît Chevron. Oui, je pense qu'il y a un sujet où on pourrait être d'accord, c'est le lapin. Parce que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, on ne cherche pas à chasser le lapin à tout va. Le problème du lapin, c'est qu'il est vite, je dirais, il cause vite des dégâts au niveau des cultures. Mais nous sommes les seuls à avoir eu un gros programme pour essayer de trouver des solutions aux maladies du lapin. Au niveau de la Fédération nationale des chasseurs, nous sommes allés voir les Espagnols, parce que les Espagnols travaillaient beaucoup sur le lapin en disant que c'est une proie pour les grands prédateurs, c'est une proie pour les rapaces. Et je pense que par rapport à ce que disait François Moutou tout à l'heure, si on veut qu'il y ait plus de putois, il faut qu'il y ait plus de lapins. Ce ne sera pas le classement ou le non-classement. Pour le putois, c'est avoir du lapin. Et sur le sujet du lapin, on a toujours travaillé seuls, parce que personne n'a voulu nous accompagner, parce que pour certaines associations, c'était politiquement pas correct de se mettre avec les chasseurs. Le monde agricole n'a pas été très favorable non plus au lapin. Et alors que le lapin, dans certains cas, éviterait énormément de problèmes et permettrait aussi d'avoir tout ce qui est synergie des espèces autour. Après, sur la notion de laisser la nature faire, on l'a vu dans certains cas. Il y a eu des exemples. On prend les mégafourbiers dans le Poitou. Ça a été bien pendant quelques années. Et puis, au bout de quelques années, les territoires n'étaient plus intéressants. Et on est revenu en arrière. Donc là-dessus, c'est une vraie question. Et là, vous n'êtes pas d'accord. C'est la place de l'homme. Aujourd'hui, ça a été dit ce matin par M. Lévesque, je crois que c'est votre nom, la nature a été aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est ordinaire, même si on dit qu'il faut défendre la biodiversité ordinaire et arrêter de parler du tigre et de l'éléphant, mais parler des choses qui sont belles au pied de chez nous. Mais tout ce qui est fait aujourd'hui, la majorité est artificialisée, artificialisée par l'homme. Et c'est à quel endroit on met la place de l'homme. Donc c'est là-dessus où on aura des divergences. C'est-à-dire que nous, l'homme a sa place dans la ruralité, même si la ruralité n'a plus l'influence qu'elle avait au niveau national, l'homme a sa place dans la ruralité, et donc pour cela, il y a des concessions à faire. Donc c'est là où on demande une régulation des animaux. Si on dit qu'il faut laisser la nature faire, mais foutez-nous la paix et venez pas dans nos campagnes. Alors, sur cet aspect régulation, c'est un point qu'a évoqué Jean-Philippe. Prenons l'exemple des ongulés. Il y a l'argument de la chasse régule les populations d'ongulés. Maintenant, arrivent des collaborateurs, des concurrents, je ne sais pas comment il faut dire, du lynx, du loup, etc., qui a aussi bien l'intention de réguler, au sens où vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire de bouffer des populations d'ongulés. Est-ce que vous considérez ces espèces, ces prédateurs, comme des aides, des auxiliaires, des alliés, ou bien comme des concurrents dans cette activité de régulation ? Alors, on va changer de mot, c'est français, on va jouer sur la sémantique. On sait qu'ils sont présents, on sait qu'il y a concurrence, mais je dirais, ça ne veut pas dire qu'ils sont concurrents, c'est-à-dire qu'ils font partie de la nature. Donc ça, on a bien conscience que le lynx est présent, que le loup est présent, et qu'il faut vivre avec. Maintenant, c'est justement quelle place on peut donner. J'étais à une conférence à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, où à la conclusion, ils commençaient à dire, il faut qu'on explique à la population que le loup doit être présent. Et ma réponse était de dire, mais aujourd'hui, on sait qu'il est présent, et il faut expliquer à la population que c'est normal d'avoir quelques prélèvements pour qu'il y ait une acceptabilité du loup. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a... Parce que là, je sors du monde de la chasse, le problème du loup, ce sont avec les éleveurs. Et si on régule aux endroits opportuns le loup, tout le débat du loup, on l'a vu ce matin, je pense que je fais partie des rares à avoir vu des loups, mais dès qu'on parle du loup, le débat, il est passionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que le loup, il est là, on sait que le loup fait partie du paysage français, c'est jusqu'à où on le laisse aller, jusqu'à où on l'accepte, jusqu'à où on met la place de l'agriculture. Et si on veut une agriculture qui, pour l'instant, est le choix qui est fait, il faut qu'il y ait des prélèvements. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre. Le but, les prélèvements, ce n'est pas de dire qu'il faut éradiquer les loups. Des loups, dans certains endroits, ne sont pas les bienvenus. Dans d'autres endroits, il n'y a pas de souci. En plus, dans les montagnes, quelque part, ils ont largement leur place. Et le débat est passionnel. Le débat, il est beaucoup moins passionnel pour l'ours. Pourtant, le sujet est à peu près le même. On est sur une plus petite population. Et puis, je voudrais juste faire un petit mot sur le bouquetin. Parce que ce qui s'est passé en France, c'est quand même intolérable d'avoir, je dirais, un massacre de bouquetins fait dans les Alpes. Alors que si l'espèce était chassée, elle serait un peu plus haut dans les montagnes. Elle aurait, je dirais, un comportement un petit peu plus sauvage. Il y aurait moins, je dirais, la confrontation avec les élevages bovins. Et il y aurait moins de bruxelloses. Donc, ça éviterait ce massacre. Et on aurait une espèce qui se porterait mieux plutôt que de l'avoir massacrée. OK. Alors, on a parlé, donc, d'un certain nombre d'espèces et de cette question du vivre avec ces emmerdeurs, pour reprendre les mots d'André Micou. On va donc entendre maintenant le chercheur en philosophie nous donner son regard sur cette question. Pour terminer, là aussi, votre présentation, Baptiste Morizot, vous êtes chercheur en philosophie. Vous êtes aussi l'auteur de ce bouquin que je vous recommande. Un bouquin, ça se dit pas tout à fait comme un roman, ça s'appelle « Les diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant ». C'est un bouquin, oui, encore une fois, un peu... Il faut s'accrocher un petit peu, quand même. Mais c'est un bouquin formidable et passionnant où vous créez des espèces, des diplomates garous, des trucs un peu bizarres. Et surtout, où vous, vous me corrigez si je ne le dis pas bien, vous appliquez à la relation homme-loups les catégories qui, d'ordinaire, sont celles de la diplomatie entre États. Voilà. Et du coup, c'est extrêmement, là encore, extrêmement fécond. Donc, sur la question du loup et pas des nuisibles au sens large, je vais vous recommande la lecture de ce bouquin. Et sur les nuisibles au sens large, là, il n'y a pas de bouquin, donc on va vous entendre. Merci pour la publicité gratuite. Mais il est aussi en bibliothèque. Gratuit, j'ai pas dit ça. Je te donnerai 10 euros en sortant. Oui, alors, non, non, ta présentation est juste. Et en effet, le livre porte assez exclusivement sur les loups. Mais maintenant, j'essaie d'élargir ma réflexion à d'autres animaux, à d'autres espèces, d'autres populations. Et donc, c'est pour ça que je suis particulièrement intéressé par cette question des nuisibles et par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de notes, donc vous serez dans mon prochain livre. Et il m'est apparu plusieurs choses en réfléchissant à ce sujet et puis en écoutant les débats aujourd'hui. Trois points que je voudrais évoquer pour essayer de, en effet, d'apporter une contribution philosophique, si je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. En tout cas, de servir à quelque chose ici. Alors, le premier point qui m'est apparu, c'est que quand on essaie de faire une généalogie historique de ce concept, on a été bien servi par l'histoire du droit et puis par l'histoire des relations aux prédateurs, notamment avec les travaux de Jean-Marc Morisseau. Mais finalement, il me semble qu'on ne va pas du tout assez loin, on ne remonte pas suffisamment assez loin dans le passé pour comprendre les structurations de cette idée de nuisible, de cette notion dont on a vu qu'elle était assez abstraite et qu'elle était assez vague. Et en l'occurrence, le point qui m'intéresse, c'est de voir que le fait que des animaux puissent produire, puissent être ennuyeux, embêtants, non conviviaux, comme dit joliment Patrick de Georges, ça, c'est quelque chose qui est un invariant à la surface de la planète depuis 200 000 ans d'homo sapiens sur tous les continents. Mais le fait de les appeler nuisibles, c'est-à-dire de créer des catégories générales pour les qualifier, il me semble que c'est une particularité qui devient visible lorsqu'on fait des comparaisons à l'échelle ethnographique. Et il y a un point qui devient très intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on comprend assez nettement que l'idée même, la catégorie de nuisibles comme attirant la mort, comme vous avez dit de manière très élégante, elle est très clairement un héritage. Ça a été montré, il me semble, par le philosophe John Baird Calicott dans un livre qui s'appelle Genèse. C'est un héritage, comme représentation philosophique, de notre tradition judéo-chrétienne, d'un certain pan de notre tradition judéo-chrétienne. Dans ce livre fascinant que je vous conseille, donc Genèse, John Baird Calicott essaie de montrer quels sont ce qu'il appelle les éthiques environnementales, les rapports à la nature qui dérivent de notre tradition judéo-chrétienne. Il montre qu'il y en a plusieurs, parce que c'est une tradition très riche et très ancienne, mais parmi l'une d'elles, il y en a une qui est très claire. C'est la thèse suivant laquelle le créateur a créé l'homme et les espèces dans un rapport d'asymétrie qui est très net, de telle manière que les espèces sont créées au service, intrinsèquement au service des humains. Et donc que toutes ces formes de vie qui sont autour de nous sont des moyens pour les seules fins à la surface de la Terre, les seules fins en soi, que constituent les personnes humaines. De là, il suffit de déduire assez aisément que toutes les espèces qui n'acceptent pas ce destin qui leur a été proposé par l'ordre des choses, d'être au service, d'être des adjuvants de l'action humaine, que ce soit comme bétail, que ce soit comme animaux de trait, que ce soit comme animaux de compagnie, eh bien ce sont des animaux qui, d'un certain point de vue, nuisent à l'ordre des choses suivant lesquelles ils devraient être utiles. Et ce point-là éclaire toute une série de phénomènes qui sont sinon difficiles à comprendre. Par exemple, ça a été évoqué par François Moutou. Pourquoi est-ce qu'il y a quand même une parenté, une corrélation entre les carnivores et les nuisibles ? Alors là, il y a toute une série de raisons assez complexes. Mais il y en a une qui n'est pas anodine. Et pour le loup, c'est très visible dans l'histoire des représentations. Vous savez que le loup a été assimilé au diable. Il y a une assimilation qui est très nette, qui est très profonde, qui est très ancienne. Il y a une justification de ce phénomène qui est très claire. C'est que le judo-christianisme a choisi comme motif pour qualifier le rapport entre le pape et ses ouailles le motif du pasteur avec ses brebis. C'était un choix qui a eu des effets assez problématiques pour le loup, parce que conséquemment, le loup est devenu du symbole de celui qui vient ravir les brebis et donc de celui qui vient ravir les ouailles. Et donc, en l'occurrence, c'est le diable. Mais il y a une autre raison qui n'est pas anodine, il me semble, c'est que précisément, si le créateur a créé toutes les espèces à notre service et que certaines d'entre elles, non seulement ne nous servent à rien, mais en plus, nuisent à certaines de nos activités, et bien elles se voient attribuer le statut de ces êtres qui refusent leur statut dans l'ordre des choses, qui se rebellent contre l'ordre divin. Et archétypalement, celui qui se rebelle contre l'ordre divin, c'est le diable. On revoit en fait ces assimilations étranges où on passe de la théologie à l'écologie. Le second point de cette définition d'une usine qui est issue d'une certaine tradition judéo-chrétienne, pour les précisions, je vous renvoie au livre de Calicotte, c'est cette idée suivant laquelle la nature a été créée et est sortie inaboutie et inachevée des mains du créateur. Ça, c'est une thèse qui est très profonde et qui nous travaille en profondeur sans qu'on la formule et qu'on l'explicite suffisamment. L'idée suivant laquelle la nature en elle-même, sous sa forme sauvage, est inaboutie et qu'elle doit être organisée, rangée, exploitée, mise au travail pour enfin accomplir le destin qui est le sien dans l'ordre des choses. Je vous renvoie pour ça à quand même l'intriguant parallèle dans la langue française entre culture et agriculture qui dit ça très profondément. Pour élever un enfant au statut d'humain, il faut le faire passer par la culture. Pour l'accomplir, il faudrait le faire passer par la culture. de la même manière pour faire passer une terre sauvage à son épanouissement total, il faudrait la faire passer par l'agriculture. Ces représentations travaillent en profondeur dans notre manière de penser la nature et je pense qu'elles ont coûté très cher à tous ces animaux que nous appelons les nuisibles. Ces représentations sont en train de changer et je crois qu'il est très important qu'on accompagne, que les gens qui font de la recherche, qui produisent de la culture, accompagnent cette transformation pour aboutir à ce que disait déjà John Muir il y a plus d'un siècle lorsqu'il dit je ne crois pas, je n'ai jamais vu qu'une espèce ait été faite à l'avantage d'une autre espèce. Chacune est vouée en fait à vivre sa vie et à déployer ses potentiels évolutifs, ses potentiels adaptatifs pour son propre bien. Bien évidemment, les espèces vont s'entremanger mais aucune espèce n'a été faite pour une autre espèce, en l'occurrence, la nôtre. Donc je crois que ça c'est une représentation qui joue un rôle profond dans la structuration de l'idée de nuisible. Ce qui m'intéresse c'est qu'en face il y a une autre ce qui me semble être une autre caricature. C'est l'idée suivant laquelle la nature serait elle par contre sortie absolument parfaite et sacrée des mains du créateur et conséquemment toute forme d'action sur elle serait sacrilège. J'ai l'impression que ces deux représentations qui sont, je vous l'avoue, caricaturales et personne ne les défend comme telles me semblent jouer un rôle dans la polarisation du débat. D'un côté l'idée que la nature toute seule c'est le bazar et il faut l'organiser pour qu'on puisse enfin la rendre vivable. De l'autre l'idée sur laquelle la nature est absolument parfaite et il ne faut pas y toucher sous peine de profanation. Ce sont deux polarités qui jouent un rôle décisif dans l'émergence et le débat sur les questions de nuisible. Le second point qui m'intéresse c'est que je crois que ce qui émerge quand je vous ai écouté aujourd'hui c'est l'idée suivant laquelle on a complètement transformé notre rapport à ces animaux qui sont susceptibles de produire des dommages. On est passé d'une définition où il y avait des nuisibles en soi à une définition où on accepte qu'il y a des nuisibles on accepte quand on entend le terme de demander pour qui. En philosophie on appelle ça passer d'une définition essentialiste et des animaux qui sont par essence des nuisibles et on est en train d'évoluer vers une idée sur laquelle aucun animal n'est par essence un nuisible ça n'a aucun sens écologiquement et par contre pour qu'on puisse qualifier quelqu'un de nuisible il faut savoir pour qui c'est un nuisible et la question de pour qui c'est un nuisible elle est assez prodigieuse parce qu'elle permet enfin d'être subtile et elle permet enfin de rentrer dans un débat sérieux parce que la question devient très claire un animal peut être un nuisible pour certains types d'activités ou pour certaines activités humaines mais pas pour les autres de la même manière qu'il peut être un adjuvant pour d'autres activités humaines pour le dire autrement dès lors qu'on peut demander dès lors qu'on accepte que nuisible en soi ça n'existe pas et que dès qu'on entend le mot il faut demander pour qui et bien on fait justice à la multiplicité des rapports ou des rôles que les animaux peuvent jouer et donc ça devient assez clair un animal peut être un nuisible pour une certaine activité pastorale ou pour une certaine activité agricole mais parallèlement il peut être un adjuvant pour le tourisme il peut jouer un rôle dans les fonctionnalités écologiques qui est décisif si c'est une espèce clé de voûte ou une espèce parapluie on peut poser la question de son rôle du point de vue de son droit à être là du point de vue de ses effets à l'égard de toute une série d'autres acteurs et cette multiplicité c'est précisément elle il me semble qui fait émerger les conflits d'acteurs dont aujourd'hui on a pu être témoin alors pour moi il y a deux bonnes nouvelles qui apparaissent dans ce phénomène la première bonne nouvelle c'est que quand on arrive à l'idée que les nuisibles en soi ça n'existe pas il n'y a que des nuisibles pour certaines activités qui peuvent être importants intéressants pour d'autres activités ou sous d'autres points de vue et bien ce qu'on a fait c'est qu'on a pluralisé on a accepté la multidimensionnalité des animaux et on a pluralisé les acteurs et ça ça s'appelle un gain en démocratie très clairement donc il y a un gain en démocratie quand on passe de l'idée si un animal est un nuisible pour une activité agricole souvent alors il est nuisible en soi à l'idée non non il faut faire rentrer tous les acteurs dans l'arène parce qu'il y a différents points de vue et c'est pas parce qu'un animal est nuisible pour une activité le loup c'est archétypal que pour autant on peut le catégoriser en nuisible qui attire la mort et qu'on peut simplement éradiquer ou réguler et puis le second point à mes yeux c'est que dès lors qu'on accepte cette multidimensionnalité des animaux un animal n'a pas à être conçu simplement pour les effets qu'il produit sur l'agriculture ou sur l'agropastoralisme mais aussi sur les systèmes écologiques mais aussi pour les naturalistes mais aussi pour la qualité de vie dès lors qu'on accepte cette multidimensionnalité et cette complexité et bien on a un gain en écologie au sens propre où on fait mieux de l'écologie on comprend mieux ce qui est intrinsèque à l'écologie c'est-à-dire cette idée d'interdépendance et de complexité donc voilà ces deux points ne me semblent pas du tout anodins il y a un gain en démocratie il y a un gain en écologie à passer de l'idée de nuisible en soi à l'idée de nuisible pour qui et alors le dernier point que je voudrais soulever et ça me prendra juste une minute c'est il me semble que la relativité du concept de nuisible elle devient extrêmement forte lorsqu'on a le droit à l'intérieur notamment des nouvelles formulations de la loi de se demander donc un nuisible c'est un nuisible pour une activité strictement et jamais en soi mais qu'en est-il lorsque un animal est nuisible pour une activité qui est nuisible alors je précise ma question qu'en est-il lorsqu'un animal ou une espèce en fait une population est nuisible pour une activité par exemple agricole qui est nuisible pour la communauté biotique ou les écosystèmes avec lesquels elle interagit c'est-à-dire lorsqu'elle est nuisible pour la soutenabilité ou pour la durabilité de ces écosystèmes je pense assez clairement en fait une question qui n'a pas été soulevée ça m'intrigue il est très clair que certaines agricultures productivistes avec usage massif d'intrants justifient la destruction de leurs pestes de leurs nuisibles parce que ce sont dénuisibles alors même que ces formes d'activité sont nuisibles pour les écosystèmes en présence et pour les activités humaines qui bénéficient de ces écosystèmes donc là on se retrouve dans des mises en abîme qui me semblent permises en fait par ces nouvelles formulations et on se rend compte qu'il faut s'y maîtriser la question de la nuisibilité un être vivant une population ne peut être nuisible ne peut pas être nuisible à une activité qui est elle-même nuisible pour les écosystèmes ou pour les usages du territoire les paradoxes deviennent beaucoup mieux visibles de ce point de vue là merci alors Janice Gaillard on a bien compris donc on vous doit un gain en démocratie c'est bien le moins qu'on puisse attendre d'un député mais oui ça dépend oui ça dépend enfin on ne citera pas de nom mais du coup on découle sûrement encore un gros boulot pour vous parce que si il faut au cas par cas déterminer si tel animal tel végétal on oublie encore beaucoup les végétaux mais est nuisible et pour quelle activité et pas de façon essentialiste comme l'a dit Baptiste Morisot du coup qui va être l'autorité légitime pour déterminer ça et où et quand est-ce que on peut encore du coup avoir dans le code de l'environnement une délégation au préfet pour dresser des listes par département du coup ça ça colle plus vraiment bon d'abord moi je voudrais remercier Baptiste Morisot parce que d'abord je ne savais pas que j'avais fait de la philosophie et que j'avais fait avancer la démocratie quand on a voté cette fois vous êtes la Madame Jourdain de la philosophie oui tout à fait parce que mais c'est très j'ai été très intéressée par les propos qui ont été tenus et ça donne donc la capacité à pouvoir encore réfléchir et avancer dans ces domaines là qui ne sont pas des qui ne sont pas faciles il faut bien le dire alors vous me posez une question sur comment on fait moi je pense que ça ne peut pas se faire sans avoir sans que ce soit un peu territorialisé avec quand même toutes les connaissances que l'on a au plan national voire international je crois que alors c'est vrai que c'est très difficile c'est très dur mais bon je crois qu'on n'a pas non plus on ne va pas traiter ça tous les jours moi j'ai entendu je trouve que le travail qu'on a à faire se situe moins à ce niveau là qu'au fait d'essayer de faire comprendre aux populations que la nature que la biodiversité a une valeur en elle-même et qu'on doit arrêter de la regarder à l'aune de l'utilité que l'on retrouve moi que chacun il trouve et et donc moi tous les arguments j'ai entendu tout à l'heure on peut détruire tout le monde parce que ici ça donnera la tuberculose là ça donnera la cryptococose là ça va donner l'ascaridose là ça va donner encore bon moi je ne fais pas partie de ça parce que je trouve que c'est dangereux je dis simplement il faudrait que dans nos esprits dans la population on se dise que la nature les espèces ont un rôle elles ont une valeur intrinsèque et qu'on ne doit pas regarder ces espèces à l'aune de ce qu'on veut en faire si c'est important voilà on a on voit moi je reprends un peu pour je suis pas totalement en désaccord avec monsieur Chevron mais simplement regarder le problème des sangliers on est tous confrontés dans nos zones rurales au problème des sangliers on va dire quand même que c'est pas les chasseurs à un moment donné qui ont fait que les sangliers se multiplient et qu'ils causent beaucoup de dégâts sur le territoire et en plus il faudrait que ce soit nous tous qui payons c'est ce que voulait les chasseurs dans la loi biodiversité les dégâts qu'ils ont eux-mêmes créés donc je crois qu'à un moment donné il faut arrêter ces débats là il faut regarder les choses de manière très claire moi je ne pense pas qu'il y ait des espèces qui soient nuisibles je pense que de temps en temps il peut y avoir des individus qui effectivement causent des dégâts je ne suis pas opposé à certaines activités mais pas à d'autres c'est ce que disait Baptiste oui exactement que l'on soit de temps en temps obligé de réguler parce qu'on a fait des bêtises pour pas dire autre chose oui mais il faut s'arrêter enfin il faut faire attention à ce que l'on fait parce que demain je crains que les générations futures et que la planète n'ait plus autant d'espèces qu'on en avait et que nous on soit dans une situation quand même assez difficile voilà alors Benoît Chevron au delà de cette question des ponctuelles précises des sangliers que vient d'évoquer Geneviève Gaillard cette idée qu'il n'y a pas d'espèce nuisible par elle-même enfin essentiellement nuisible mais que c'est une appréciation au cas par cas au coup par coup et à l'activité l'activité voilà est-ce que vous partagez est-ce que vous rejoignez cette appréciation et puis il faut quand même aussi répondre sur les sangliers sur le sur le comme disnuisibilité ou qui entraînerait des dégâts je pense que là-dessus on ne va pas être d'accord parce que ce que je pense comprendre c'est de dire il faut laisser faire et puis il y aura des équilibres qui se feront et non c'est là où on n'est pas d'accord sur la finalité c'est que les équilibres ne se feront pas et on ira vers de la perte de biodiversité c'est-à-dire que là on a ce que j'ai déjà dit tout à l'heure c'est qu'on a une nature qui a été artificialisée si on n'agit pas à un moment ou à un autre par rapport à ce que l'on a fait avant il y a des espèces qui disparaîtront parce qu'elles seront prédatées par d'autres mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des accords là-dessus non il n'y a pas de désaccord oui alors juste sur ce point Baptiste pour être précis sur ce point là je vous donne la parole oui donc alors personnellement je n'ai absolument pas soutenu qu'il fallait le laisser faire je n'ai pas soutenu de thèse sur ce qu'il fallait faire à grande échelle par contre je pense que je ne suis absolument pas d'accord avec la généralité de votre affirmation en fait c'est justement je pense que votre affirmation est idéologique au sens philosophique du terme c'est à dire que vous souteniez que en général la nature se dérègle et produit de la perte de biodiversité si vous n'agissez pas dessus ça me semble être une erreur de raisonnement qui est très visible à la lumière du fait que la biodiversité a 3,8 milliards d'années et qu'elle n'a pas attendu les chasseurs ni l'homme en général pour produire la diversité dont nous sommes les héritiers donc conséquemment elle n'avait pas besoin de vous jusqu'à il y a 200 000 ans ni jusqu'à il y a 10 000 ans de pastoralisme pendant tous ces milliards d'années il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui tout disparaisse alors vous ajoutez un autre argument qui est l'artificialité là je suis absolument d'accord que ça change la donne mais la question c'est qu'il me semble erroné de croire qu'on peut généraliser en disant si jamais on arrête d'organiser il y aura nécessairement perte de biodiversité cette thèse est fausse par contre on ne peut pas dire non plus si jamais on arrête tout et qu'on laisse faire il y aura gain de biodiversité je crois que c'est à nouveau faux et c'est précisément le caractère idéologique de ces deux affirmations générales que j'essayais d'isoler en disant qu'elles revenaient à des conceptions abstraites de la nature et pas à de l'écologie scientifique ici c'est un problème d'écologie scientifique c'est un problème d'analyse de recherche sur les interactions entre les sociaux écosystèmes et les écosystèmes et à ce moment là très clairement vous aurez des cas dans lesquels il est très pertinent pour valoriser la biodiversité qui vous intéresse de ne plus organiser à tout craint et d'autres cas dans lesquels en effet un laisser faire absolu est problématique mais ici on n'est pas dans des grandes généralités on est vraiment dans un travail de terrain qui exige des connaissances et des savoirs précis et une gestion délicate Pélochebron alors mes propos ont peut-être été trop génériques mais quand je dis qu'il y a des des interactions entre les espèces de façon générale il faut bien sûr territorialiser on a des exemples en France où il n'y a plus de chasseurs plus d'agriculture et on voit bien le déséquilibre écologique qu'il s'y fait ce sont des exemples concrets ce n'est pas de l'idéologie donc là il y a des exemples concrets peut-être parce que j'ai parlé au niveau global mais dans chaque région il va y avoir des influences différentes selon les espèces de toute manière dans quelques jours ou dans quelques semaines il sortira une étude de la Fédération Nationale des Chasseurs sur l'influence de la chasse en termes de biodiversité qui sera vraiment très intéressante et on verra ce que ça amène en termes de plus-value à la nature donc là il y aura des chiffres qui seront vraiment intéressants je vais revenir sur le sanglier alors c'est clair que dans certaines zones il y a des déséquilibres du sanglier alors on veut toujours pareil mettre dans un modèle en France il y a le PNMS le Plan National de Maîtrise du Sanglier qui a fait phosphorer beaucoup dans les bureaux dans les étages au-dessus ils se sont rendus compte qu'il y a à peu près 80 paramètres qui rentrent en jeu et c'est assez compliqué et c'est là où je dirais c'est quelle place on veut donner à l'individu puisque moi quand le DDT de Sénémarne m'a demandé des mesures de calcul très scientifique je lui dis moi pour le sanglier j'ai deux oreilles à gauche j'ai les agriculteurs à droite j'ai les chasseurs et tant que ça ne vous redonne pas c'est que l'équilibre est là donc quelque part c'est parce que le centre pour nous c'est la place de l'homme alors c'est ce qui fait débat et ce qu'on n'est pas toujours d'accord après oui dans certaines zones on a des problèmes parce qu'il y a énormément de sangliers et on sait que ça apporte un déséquilibre là c'est marrant ça gêne beaucoup moins de dire qu'il devient nuisible mais ça amène à un déséquilibre mais c'est aussi pareil il y a un problème sociétal on a des zones de désertification où il y a pénurie de chasseurs et on voit on voit le déséquilibre qui se fait ça c'est clair alors si on poursuit votre argument de l'artificialité de l'artificialisation qui crée une obligation de régulation de jardinage de la nature entre guillemets si je vous comprends bien ça signifierait que l'homme ayant commencé à artificialiser il est condamné à continuer sans fin c'est le choix que nous défendons après c'est ce que je disais dès le départ c'est qu'il y a un débat c'est votre opinion c'est l'opinion que vous portez je ne vous trahis pas en disant ça on a commencé donc on est condamné à continuer c'est pas qu'on est condamné c'est qu'on veut parce qu'on veut avoir cette place c'est pas qu'on est condamné c'est qu'on le souhaite c'est un choix de dire l'homme prend telle place dans la société prend telle place dans la nature et s'il veut la garder il a ça et ça à faire c'est à dire qu'il a il a des droits mais il a aussi des devoirs d'accord François Moutou sur cette sur cette question de de la réponse à l'artificialisation en cours est-ce que est-ce que vous vous rejoignez Benoît Chevron là-dessus sur ce que j'ai entendu je ferais bien trois commentaires en essayant qu'on peut documenter si nécessaire on a parlé des prédateurs par exemple qui régulent les proies ça ça n'existe pas les prédateurs mangent des proies et ceux qui régulent les autres c'est plutôt les proies qui régulent les prédateurs et donc prétendre qu'on va réguler les herbivores avec les carnivores non ils cohabitent il y en a qui mangent les autres et voilà et c'est tout mais régulation c'est un terme de gestion qui n'a aucun sens en écologie la notion d'équilibre qu'on a cité beaucoup de fois est très ambiguë il y a beaucoup de gens pour qui on parle d'équilibre au sens mathématique au sens statique mais si la vie était statique il n'y aurait pas de vie la vie c'est le changement en permanence et Julien Astoul ce matin a cité les équilibres agro-silvo-cynégétiques ça c'est de l'économie c'est de l'économie c'est évidemment on met d'à côté de l'argent pour produire quelque chose de l'agriculture du bois la chasse en tant qu'activité économique et on veut que ça soit un équilibre au niveau de la balance financière mais ça c'est pas de l'écologie non plus alors si on veut financer la nature ok mais alors c'est plus du tout de l'économie et quand on a parlé aussi de des régulations et je pense à un exemple qu'a cité Sandrine tout à l'heure un territoire il n'y a plus de faisant il n'y a plus de perderie on va en mettre parce que ça serait quand même bien et après si ça se passe bien on pourra les chasser pourquoi pas donc on va en remettre qu'ils viennent d'élevage et évidemment s'il y a des renards qui sont présents les renards il ne faut pas les laisser parce qu'ils vont peut-être manger les petits qu'on va lâcher donc qu'est-ce qu'on fait on fait une régulation très très forte des renards mais la question est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de faisant à cet endroit-là pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de perderie si c'est parce que les pratiques agricoles qui utilisent des insecticides éliminent toutes les proies que mangent les jeunes oiseaux ça devient difficile et le seul paramètre alors sur lequel on peut jouer c'est le renard évidemment ça va être plus difficile de faire changer les pratiques agricoles et donc il y a un paramètre d'ajustement qui va être le carnivore mais ça c'est pas non plus un équilibre qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on veut que les agriculteurs puissent travailler ce que j'admets on voudrait que les chasseurs puissent chasser d'accord mais alors du coup c'est le renard qui paye l'addition mais est-ce que ça c'est la logique dans laquelle on voudrait se développer et il y a un vrai souci sur cette notion d'équilibre et je reviens sur l'idée que le mot équilibre est très très ambigu dès qu'on en parle ici ou ailleurs d'ailleurs mais en écologie heureusement qu'il y a l'évolution la seule constante c'est l'évolution c'est pas moi qui l'ai dit c'est quelqu'un de beaucoup plus important que moi et donc si on n'a pas ça en tête on se trompe tout le temps alors c'est sûr que nous on vit sur une tranche de 5 ans voilà mandat électoral voilà on vit sur 5 ans et pendant 5 ans c'est vrai que l'évolution de la planète et de l'écosystème universel n'a pas complètement changé quoique ça change quand même dans 5 ans mais c'est vrai que objectivement on peut raisonner à paramètres constants sur une durée de 5 ans et le problème c'est que voilà même notre population elle a grandi en 5 ans avec des conséquences qui n'existaient pas à la fin des 5 ans alors qu'on ne tenait pas compte au début alors Benoît Chobron je vous ai vu lever les yeux au ciel sur le mode je vais en rajouter un peu comment peut-on me dire de telles inepties voilà donc je vais vous demander de préciser brièvement la signification de vos yeux levés au ciel ensuite on entendra Baptiste qui voulait réintervenir puis Jean-Philippe Ciblé puis ensuite on sera on élargira l'échange à toute la salle alors là c'est vraiment l'homme de terrain qui va vous répondre puisque vous posiez la question oui qui parle oui c'est je pense que là ça fait deux fois qu'il y a allusion à l'agriculture de façon assez réductrice et je trouve ça un peu dommage moi je suis sur une exploitation où je fais trois mesures agro-environnementales donc tout ce qui est bandes enherbées j'achère de biodiversité j'utilise beaucoup moins de produits phyto et si sur la réimplantation j'ai fait de la réimplantation de faisant parce qu'il n'y avait plus donc en dix ans j'ai dû mettre quatre fois de l'insecticide donc si on fait la proportion on doit être à un ou deux pour cent des surfaces qui ont été traitées en insecticide et c'est pas pour ça que si j'avais pas fait de régulation des prédateurs ça aurait marché les premières fois que je l'ai fait sans faire de régulation tout a été mangé donc c'est assez réducteur il y a un vrai débat avec l'agriculture j'en suis conscient je fais partie des agriculteurs qui sont aujourd'hui en mesure agro-environnementale mais c'est assez réducteur de mettre tout dans le même panier et de dire c'est de la faute de l'agriculture parce qu'ils mettent des insecticides aujourd'hui on est dans une agriculture où économiquement c'est très difficile je peux vous garantir que toutes les économies qui peuvent être faites même pour les gens qui sont pas en mesure agro-environnementale elles sont faites donc il faut pas avoir là on est vraiment dans un discours de cliché pour moi c'est pour ça que ça me choquait je dis pas qu'il n'y a pas de choses à revoir en agriculture mais c'est pas aussi catégorique très bien on vous laissera peut-être en binôme préciser et affiner et placer le curseur au bon endroit après Baptiste non non j'avais rien à dire pardon j'avais le sentiment que tu m'avais demandé la parole alors Jean-Philippe tout à l'heure tu nous as dit les espèces enfin la notion même d'espèce nuisible tient pas debout une seconde on peut l'appeler espèce susceptible de provoquer des dégâts ça marche ça tient pas debout non plus alors est-ce que pour autant tout ce qui vient d'être dit à votre tribune depuis une heure tout ça c'est des foutaises qui servent à rien ou bien est-ce que dans ces dans ces cette cette tentative d'approcher encore d'un peu plus près une vérité de cette notion il y a des éléments dans lesquels tu te reconnais je serais pas loin de penser que tout ça c'est de la foutaise qui sert pas à grand chose pour tout te dire je pense que en tout cas l'intervention de Baptiste Morisot a été très profonde et moi m'a beaucoup plu parce que je pense qu'il pose des vraies questions et des vrais problèmes notamment le dernier qui me paraît essentiel est-ce qu'une espèce nuisible peut-être nuisible si elle interagit avec des actions qui sont les mêmes nuisibles je pense que ça c'est complètement fondamental et que ça sera certainement un des points forts de ce colloque mais moi je veux juste quand même dire qu'aujourd'hui et je suis dans un service dont c'est la mission et qui va payer pour ça tous les voyants sont rouges tous les voyants sont rouges en matière de biodiversité on peut toujours trouver des espèces qui vont bien oui certes mais globalement ça va mal les états de conservation des espèces va mal au niveau européen les espèces patrimoniales vont mal les habitats régressent et ça c'est vrai à l'échelle de la France c'est vrai à l'échelle du continent européen et c'est vrai à l'échelle mondiale alors moi je veux bien qu'on continue à faire des espèces qui peuvent poser des dégâts un point clé de notre action je veux bien qu'on dépense des sommes considérables pour ça mais à mon avis on tire à côté de la cible et ce problème on pourrait d'ailleurs faire une petite allusion aux espèces exotiques envahissantes on voit bien que c'est des sujets qui attirent bien les gens qui font dépenser beaucoup d'argent mais moi je constate que le consentement à payer pour ces questions là il est largement supérieur au consentement à payer pour créer des espaces protégés voire pour donner des subventions aux associations qui sont en train de crever donc concrètement concrètement il y a un vrai souci là dessus donc ça c'est le premier problème deuxième point moi je voudrais juste dire que je vous invite on a cité tout à l'heure plusieurs ouvrages dont je ferai d'ailleurs mon miel parce que j'avoue très sincèrement que je ne les ai pas lus mais moi je voudrais attirer votre attention sur un article qui a été écrit récemment par un chercheur du Musée National Histoire Naturelle avec une collègue dont je ne me rappelle plus le nom qui est une collègue étrangère qui s'appelle François Sarrazin qui est un spécialiste notamment des grands rapaces et qui a beaucoup travaillé sur les programmes de réintroduction des vautours notamment dans l'Écosse François Sarrazin a écrit un article dans Nature qui n'est pas la plus petite revue sur le sujet dans lequel il dit il faut arrêter d'avoir une vision anthropocentrée de la nature mais il faut passer à une vision naturocentrée et c'est le seul moyen de nous en sortir et il donne des argumentaires absolument précis donc moi ce que je veux vous dire c'est pas du tout je ne suis pas en train de vous convertir je ne suis pas en train de faire un prêche je dis juste que si on ne sort pas du concept dans lequel on est avec tous les bobards qu'on nous raconte sur les services rendus par les écosystèmes sur une vision de la protection de la nature qui fonctionne on veut gouverner on gouverne avec des slogans actuellement dans tous les domaines dans le domaine de l'économie dans le domaine du social et on veut nous vendre les mêmes choses sur le plan de la protection de la biodiversité ne vous laissez pas avoir si on ne revoit pas profondément les choses et si on n'a pas une vision naturocentrée de notre présence sur la planète par rapport à ceux aux autres êtres vivants qui l'entourent on va dans le mur et je peux vous assurer et c'est pas moi qui le dit c'est beaucoup de gens qui se posent des questions on y va à une vitesse accélérée qui va qui va nous emmener à notre perte dans des délais qui sont nettement plus courts que ceux qu'on nous annonçait il y a encore quelque temps regardez ce qui se passe sur le climat regardez comment les chiffres s'affolent et je vous dirais qu'en matière de preuve de l'action de l'homme par rapport justement au problème de nuisance au problème d'espèces qui arrivent là où il ne devrait pas être le réchauffement climatique est un puissant moteur c'est quand même une des causes principales de l'arrivée chez nous d'espèces qui ne nous plaisent pas ou qui nous déplaisent et puis dernier point en prenant un exemple qui s'appelle la perruche à collier donc pour les habitants de l'île de France il ne vous a pas échappé qu'elle commençait à se répandre un peu partout on nous explique que la perruche à collier est un terrible un terrible oiseau qui prend la place d'autres oiseaux qu'à Vicole que c'est ça etc zéro preuve bien sûr évidemment on est en train de recommencer le syndrome le syndrome de l'ibis sacré mais qu'est-ce qu'il en est je vous invite à aller au jardin des plantes à Paris jardin des plantes on a installé récemment des mangeoires et sur ces mangeoires viennent manger des perruches à collier et qu'est-ce qu'on constate des dizaines des centaines des milliers de gens qui s'arrêtent devant ces perruches et moi je les écoute ces gens et qu'est-ce qu'ils disent c'est beau comme la nature est belle comme ces oiseaux sont beaux c'est fantastique etc et on voulait nous faire croire que la sensibilisation et le développement de l'empathie par rapport à la biodiversité ça passe par dire à ces gens non 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 ne regardez pas ces animaux ils sont exotiques ils n'ont rien à faire ici d'ailleurs on va les tuer et bien non moi je ne suis pas d'accord avec cette conception merci Jean-Philippe donc je pense que tu es aller au bout de aller au bout du désaccord avec ton voisin entre une vision naturocentrée et une vision anthropocentrée qui est clairement revendiquée par Benoît Chevron